Sacré Lyon, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. En contrebas de la basilique Notre-Dame de Fourvière, très exactement au 42 de la montée Saint-Barthélemy, avez-vous déjà prêté attention à la maison de Laurette ? Cet emplacement unique avec une vue imprenable sur Lyon a connu une succession d'époques et d'histoires. Nous avons découvert pendant le chantier de restauration que nous sommes devant un des remparts de la ville romaine, sur laquelle a été bâti un corps de garde et ensuite au XVIe siècle une maison où l'on vient pour écouter de la littérature et de la musique. Cette maison a été ensuite achetée par Pauline Jarrico qui va en faire un lieu de développement des différentes œuvres qu'elle va créer. Pauline Jarrico, une femme du XIXe siècle préoccupée par les questions sociales qui aura marqué la ville de Lyon, mais également l'histoire de l'Église catholique en fondant l'œuvre de la propagation de la foi. Aujourd'hui, la maison de Laurette, ou maison de Pauline Jarrico, est donc un lieu de mémoire autour de sa personnalité, mais aussi sur l'activité missionnaire de l'Église qu'elle aura initiée. L'idée de Pauline Jarrico, c'est de créer un réseau d'informations et de partage. On crée des groupes de 10 personnes, chaque personne peut créer un autre groupe de 10 personnes. On a ainsi des responsables de dizaines, de centaines, de milliers. À travers ce réseau, on donne de l'information sur les découvertes des cultures et l'activité du missionnaire. Et en contrepartie, on fait remonter une petite obole qui peut être un petit sou par semaine dans un pot commun. C'est l'œuvre de la propagation de la foi, un système qui existe toujours aujourd'hui, pas forcément sous cette forme de collecte. Les découvertes des missionnaires sont relatées dans des annales, traduites en plusieurs langues, et deviennent au 19e siècle le journal le plus lu au monde. En fait, c'est le seul journal qui parle de l'ailleurs, qui parle des découvertes missionnaires, qui parle des cultures. Puisqu'à l'époque, les journaux étaient plutôt des gazettes de quartier. On n'avait jamais eu une vue d'ensemble sur le monde. À la fin de la visite, vous pouvez découvrir la chambre de Pauline Jarrico, où elle décéda en 1862. Un lieu de pèlerinage pour les catholiques, dont la renommée va sûrement aller en s'accroissant, puisqu'en mai 2022 va avoir lieu à Eurexpo, la béatification de Pauline Jarrico, où plusieurs milliers de personnes sont attendues du monde entier. La béatification de Pauline Jarrico a lieu le 22 mai 2022. Alors pourquoi ? Parce que par son intercession, une jeune fille qui était scolarisée ici à Lyon, qui a été à la suite d'une fausse route, en état de mort cérébrale, a pu revivre grâce à la prière des enfants de sa classe, en invoquant Pauline Jarrico pour la guérison de cette petite Maëline. Et on termine comme bien souvent avec une petite devinette. Quelle est d'après vous la différence entre une béatification et une canonisation ? Il faut un miracle pour une béatification et un second miracle pour la canonisation, pour être appelé saint. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore Pauline Jarrico, on espère que vous avez retenu l'essentiel. Mais beaucoup de choses sont encore à découvrir sur sa vie et ses actions. Si vous passez Monté-Saint-Barthélemy, profitez-en, visitez cette maison qui est toujours ouverte. Prenez cet escalier, montez à Fourvière, vous ne serez pas déçus des paysages et de vos découvertes. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Merci. 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 Merci.